Les maris doivent donc aimer leur femme et notez bien que si le mari se livre, si Jésus s'est livré lui-même pour l'Église et par analogie le mari pour sa femme, il y a un but précis afin de la sanctifier en la purifiant et en la lèvant par l'eau de la parole. Alors imaginez, Jésus a une Église, a une épouse qui a besoin d'être sanctifié, d'être purifié, d'être lavé. En d'autres termes, il y a des tâches, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et messieurs, s'il y a ce même genre de tâches avec votre épouse, plutôt que de faire toutes sortes de réproches, l'exemple de Jésus ici est de se livrer soi-même. Que peux-tu faire pour amener ton épouse à être sanctifié, purifié et lavé ? Comprenez que Jésus n'est pas venu faire des reproches, il s'est donné lui-même pour venir la sanctifier, la purifier et la laver et corriger ainsi le problème. Alors comprenez que Jésus, ce qu'il a accompli vis-à-vis de l'Église, eh bien c'est une sanctification, c'est une purification, c'est être lavé, lavé du péché, lavé des tâches par l'eau de la parole. L'eau de la parole ici est celle qu'il a. Et on se souvient de ce que Jésus pouvait dire dans cette prière sacerdotale, Jean chapitre 17, lorsqu'il dit au Père, sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité. Et cette parole est une parole qui sanctifie, une parole qui lave, c'est une bonne nouvelle, c'est une parole qui peut laver ou qui peut condamner, dépendamment de la réception que l'on fait de cette parole. Maintenant, Jésus a donné au travers de ce qu'il a accompli à la croix du calvaire, tout ce qu'il faut pour que son épouse soit sanctifiée, purifiée et lavée par cette bonne nouvelle, par cette parole, afin, verset 27, afin, pour faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tâches, ni rides, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Jésus avait une épouse qui était loin d'être cela. Il y avait des rides, il y avait des tâches, c'était pas glorieux, c'était pas saint, et il y avait beaucoup de reproches. Mais Jésus a tout fait pour que la situation change, et que son église soit glorieuse, sans tâches, sans rides, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et aujourd'hui, c'est ainsi que Jésus voit l'église. Alors, si un chrétien, aujourd'hui, voit que des problèmes dans l'église, laisse-moi te dire que Dieu ne voit pas les choses ainsi. Si quelqu'un, aujourd'hui, critique l'église en disant, dans mon église, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas, n'oublie jamais que Jésus s'est livré, afin que l'église soit glorieuse, sans tâches, ni rides, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et c'est comme ça que Jésus voit son église, sainte, irréprochable, parce qu'il a tout accompli, il s'est donné lui-même pour elle. Et j'ouvre une parenthèse, messieurs, vous devez vous aussi voir votre épouse comme étant sainte et irréprochable, si je peux dire les choses ainsi, en vous livrant vous-même pour elle, afin de la conduire et de l'amener à cette situation.